Bonjour Charlevoix, bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, nous allons parler d'expositions au Musée maritime. Non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre nouvelles expositions qui vont prendre place au Musée maritime. Et pour nous en parler, nous allons recevoir la directrice générale du musée, Mme Marianne Rinville. Nous allons également parler d'un média, d'un média que l'on côtoie quotidiennement. Et plus particulièrement, il s'agit de l'hebdomadaire Le Charlevoisien. Et pour nous en parler, on va rencontrer le nouveau directeur général, Christopher Brough. Et enfin, on va parler d'une neuvée de fonds majeure pour Forum Jeunesse, qui s'en vient très bientôt, c'est un encart chinois. Et on va accueillir, pour nous en parler, M. Mathieu Gauthier. Bonne émission. Alors, Marianne Rinville, directrice du Musée maritime de Charlevois, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de m'inviter encore une fois. Un beau petit trajet, Saint-Joseph-la-Rive à ici. Et surtout aujourd'hui, c'était magnifique. Avec le beau soleil. Oui, des oies dans la baie, c'était magnifique. Ah oui, puis quand on roule à fenêtres ouvertes, on peut les entendre. C'est magique, c'est le printemps, c'est l'été qui s'en vient. Qui dit printemps et été, bien là, on parle de réouverture très bientôt. Le jeudi, le 17, 10 heures. C'est précis. Oui, à compter de cette année, le musée sera ouvert de 10 heures à 18 heures, ce jour semaine, du 17 mai à la mi-octobre. À la mi-octobre. Là, cette année, ça s'annonce être une année assez majeure. Oui, c'est une année de redéploiement. Parce que là, c'est impressionnant ce qui s'en vient. C'est une année de redéploiement. En fait, on arrive au bout d'un processus de développement qui a pris presque une décennie à se mettre en place au complet. Les administrateurs et les administratrices chez nous ont eu des idées de développement à partir de l'aigle de terrain qu'on a eu de villageois. Donc, on a aménagé un vaste parc de 8.2 acres. Parc dans lequel on a érigé des bâtiments. Bâtiments qui nous permettent de présenter des nouvelles expositions. On a développé un partenariat solide avec l'Université Laval, avec la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. Il y a déjà des gens qui étaient venus faire le sentier. C'est la première partie du parc des navigateurs qu'on a aménagé. C'est le sentier de la forêt marine et de la Seigneurie qu'on a chacun un bout. Nous, on a fait un bout, puis la municipalité a fait l'autre bout. Donc, on a là un parc de 4.2 kilomètres qui est bien aménagé, qui est beau. Ça prend juste des bonnes bottes, des bonnes jambes. Un bon cœur. Oui, parce que ça manque. Il y a quelques 200 marches à monter dans notre sentier à un certain endroit. Est-ce qu'on peut prendre d'en haut et descendre? Oui, on peut faire les deux. Mais je vais vous dire que descendre en marche à pied, c'est tout aussi difficile que monter. OK, bon, on va essayer de trouver une solution. Donc, c'est ça. Donc, qui viendra au musée cette année a de quoi passer une magnifique journée parce qu'on a quatre nouvelles expositions en plus de l'exposition. Quatre expositions. Oui. Pas une, quatre. Quatre nouvelles expositions, toujours avec l'exposition permanente qui inclut les quatre bateaux à visiter. Nos expositions, cette année, on a eu une exposition avec l'Université Laval qui s'intitule « Jeux de cartes ». « Jeux de cartes ». Oui, c'est une exposition sur les 500 ans d'hydrographie du fleuve Saint-Laurent. On parle de « cartes marines » et pas « Jeux de cartes ». Non, non, on parle de « cartes marines ». C'est une exposition qui se veut virtuelle. Donc, on a une utilisation des nouvelles technologies qui devraient, à mon sens, entre autres, plaire aux adolescents. C'est une exposition un peu plus scientifique que ce qu'on est habitué de voir au musée maritime. C'est une exposition qui me plaît d'appeler « Savante ». Mais ça a été fait pour être accessible. Ça a été vulgarisé. Cette exposition-là compte notamment une carte tactile où vous allez pouvoir voir vraiment l'évolution de la cartographie au Québec et quelques autres surprises des appareils anciens et modernes qui servent aux hydrographes pour travailler. Ça, c'est dans les nouveaux locaux. Ça, c'est dans les nouveaux locaux. Un peu plus haut, dans le parc, sur le point de vue le plus élevé, avec une vue magnifique sur le fleuve. Il y a le pavillon des pilotes, qui est un pavillon où on fait cette année une exposition qui s'appelle « Piloter le grand fleuve », en collaboration avec la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. C'est une exposition sur le pilotage. Ça, c'est particulier au Québec, je pense. Non, c'est particulier aux endroits très difficiles à naviguer. Donc, il y a quelques endroits dans le monde où, effectivement, pour passer ici, il faut embarquer des pilotes. Et il y a d'autres fleuves aussi et d'autres espaces maritimes où les corporations des pilotes sont là. Mais c'est particulier et c'est très ancien au Québec, sur le Saint-Laurent. C'est ancien qu'il faut avoir des pilotes aguerris à bord. Parce que c'est la particularité, on dit que c'est difficile. C'est quoi? C'est à cause des hauts fonds? C'est à cause des courants? Moi, je ne voudrais pas trop me prononcer là-dessus parce que je suis plus une spécialiste de communication qu'une spécialiste maritime. Mais l'exposition « Piloter le grand fleuve », mais surtout l'exposition sur les jeux de cartes, vous explique à quel point le Saint-Laurent est un espace navigable difficile. Et donc, l'exposition « Piloter le grand fleuve » est plus, je dirais, propose un regard sur le fleuve, mais à partir de celui des pilotes. Du pilote. OK. Bien, pilote, capitaine, capitaine, pilote, ce n'est pas pareil? Alors, tous les pilotes sont capitaines, mais tous les capitaines ne sont pas pilotes. Tous les pilotes sont capitaines. Et pour avoir la réponse, je vous invite à venir au Musée maritime. Bon, OK. Pour savoir pourquoi tous les capitaines ne sont pas pilotes. Il faut le savoir, il faut faire la différence, quoi. Mais soit dit en passant, les pilotes, c'est une des plus vieilles corporations professionnelles au Québec, presque aussi vieilles que celle des médecins et des avocats. C'est les premières voies d'être un sport. Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Et donc, dans ce qui me plaît d'appeler le Vieux musée, donc là où on retrouve notre série et l'exposition permanente, on a réaménagé deux salles supplémentaires d'exposition. Une salle où on a revisité complètement une exposition qu'on avait faite à la fin du dernier siècle, qui s'appelle maintenant « Les femmes et les enfants d'abord », qui racontent plus l'histoire du village et l'histoire du chantier dans le village et l'histoire du musée dans le chantier, dans le village. OK. Donc, c'est une belle exposition. On est contents. Une exposition avec beaucoup de photos anciennes et qui rend hommage aux hommes et aux femmes de bateau. Et à côté, on a une petite exposition qui s'appelle « Grands travaux, petits bateaux » et qui présente une partie de la collection des maquettes du musée. Des maquettes du musée comme telle. Oui. Donc, plusieurs ont été faites par des gens de la région. Qui fait toujours référence, effectivement, aux goélettes et autres. Oui. Nous, on est un musée consacré aux goélettes et au cabotage. Alors, c'est de ça qu'on parle tout le temps. Mais c'est un sujet presque infini parce qu'il y a tellement de... Ça a été toute une vie au Québec qui a aussi amené... On a une industrie maritime solide au Québec. Ce n'est pas pour rien. C'est encore la semaine dernière ou il y a deux semaines, le groupe des gagnés faisait des avancées technologiques formidables. Mais le groupe des gagnés, c'est... C'est Québécois. C'est Québécois et c'est né à Saint-Joseph-la-Rigue. En plus. Il y a de quoi être fier. Oui. Et puis, le musée maritime, nous permet effectivement un contact pointu avec tout ce monde-là. Et maintenant, le musée, comme je pense qu'il faut le dire, la baie de Saint-Joseph-la-Rigue, c'est une des plus belles baies de Charlevoix et une des plus belles baies au Québec. C'est une baie profonde qui, d'ailleurs, permettait facilement la mise à l'eau des goélettes, mais aussi leur construction sur les rivages et tout ça. Donc, c'est un lieu magnifique. La première chose qu'est le musée, c'est un lieu magnifique. Avec des aménagements qui sont à la fois, j'allais dire, entre la nature laissée à elle-même puis l'aménagement paysager plus humanisé. Donc, c'est un beau lieu. Encore cette semaine, je suis arrivé au musée de Thau puis j'allais à la rencontre d'un employé puis je lui disais, « Hey, on est chanceux de travailler ici. » Tu sais, moi, quand je sors de mon bureau, c'est les goélettes que je vois, le fleuve. Si je m'étire un peu, je pourrais quasiment imaginer la pointe de l'île au coude. Tu sais, il y a comme pire pour travailler puis comme décor. Je vous le confirme. Nous, on est au cinquième étage de l'hôpital. Pas pareil du tout, du tout, du tout. Au canon, au canon. Je suis jaloux même. La relation avec l'Université Laval? C'est une relation d'amitié, je dirais. Une relation de complicité. On travaille la chaire en tourisme et en attractivité touristique à ses bureaux régionaux, je veux dire, en Charlevoix, au musée. On a un partenariat très solide avec la faculté de géographie, foresterie géomatique. Notamment, il nous appuie dans le redéploiement de notre forêt dans laquelle il y a le sentier, qui est la forêt marine. Mais c'est une forêt… On a une utopie pour cette forêt-là. C'est de remettre en plantation les espèces d'arbres qui servaient pour faire des goélettes pour éventuellement, au siècle prochain, pouvoir rebâtir une goélette de bois. Et donc, on a des partenariats solides. Et l'exposition qu'on monte ces jours-ci, qui va être à découvrir dès le 17 mai, nous, avec nos amis de l'Université Laval, on est déjà en train de parler des prochaines. OK. Ça bouillonne. Oui. C'est une amitié entre l'Université Laval et le musée. Parce que c'est une chaire qu'ils ont installé. C'est quelque chose. C'est la chaire en tourisme qui s'est installée dans nos bureaux, qui est installée au musée. Mais la chaire, c'est un morceau important, mais il y a des morceaux plus liés au savoir, à la navigation, même à l'ethnologie actuellement, où on développe des partenariats, puis on discute, puis on veut travailler ensemble. Ah, c'est très intéressant. Oui. Parce que, comme je le dis souvent, au doyen Mercier avec qui je travaille plus, le savoir puis la culture, c'est bien, bien, bien lié. C'est? C'est bien lié. Oui. C'est un peu le frère et la sœur, le savoir et la culture. Et ça va bien ensemble. Et donc, que l'université fasse des choses avec le musée maritime et utilise notre lieu pour, dans le fond, faire de la vulgarisation scientifique, on est très contents de ça. Puis ça, ça n'exclut pas les activités que vous faites sur une base régulière. À chaque été, il y a toujours la fête. On est déjà en train de faire la fête de la mer, de préparer la fête de la mer. Le 28 juin, cette année, c'est l'inauguration officielle du parc des navigateurs avec présence ministérielle et d'autres invités de prestige, comme par exemple le directeur du Jardin botanique de Montréal qui nous a beaucoup aidés dans l'aménagement de notre parc. Et à cette occasion-là, avec Desjardins, on présentera des portes ouvertes. Donc, pour tous les membres Desjardins, l'accès au musée et à toutes ces installations seront gratuites. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a développé plusieurs installations pour plaire à la famille. C'est ça. Donc, on a une piste d'Hébertis avec neuf jeux inspirés un peu des voiles et des cordages. Ah, OK. Donc, on a une piste d'Hébertis que moi, je trouve fort intéressante, belle, puis simple dans sa réalisation. On est avec des beaux matériaux nobles, dont le cèdre. À côté de ça, on a planté un labyrinthe végétal où tous les petits pourront aller se perdre pour trouver le coffre au trésor. OK. Puis, il y a des espaces de contemplation. On a refait un arboretum pour présenter aux gens les espèces d'arbres qu'on utilisait dans la construction des goélettes. Il y a un parc de sculptures. C'est un beau lieu. C'est un beau lieu. C'est-à-dire que si on y va, on le visite, là... Apportez votre technique. On part, puis on s'en va là pour la journée. Oui, oui, oui. Il y a une belle journée à venir faire au Musée maritime. Et on a diverses... Il faudra suivre, là, soit Facebook ou notre site Internet. On a des activités qu'on est à planifier pour tout l'été. Tout l'été, donc, à intervalles réguliers, on va avoir des choses particulières, outre ces portes ouvertes du week-end de la Confédération, les fêtes de la mer, mais on a aussi d'autres projets et d'autres activités qui s'en viennent. Génial. Jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre. Alors, officiellement, on le répète, c'est la semaine prochaine qui est à août. Il faut le 17 mai. Alors, on est en pleine période. Oui. Le beau temps est là. Et, il faut que je vous le dise, deux guides interprètes se joignent à l'équipe cette année, des étudiantes universitaires qui, notamment, vont offrir à nos visiteurs promenades au village. Donc, en plus de la visite du musée, on pourra prendre une visite au village guidée et commentée de 90 minutes qui devrait vous renseigner et tout vous apprendre. C'est un village qui a l'histoire. Oui, bien oui. Début de la colonie française. Alors, donc, on a travaillé et on travaille ça, entre autres, avec la MRC parce que notre circuit va aussi être disponible sur une application qui va disponibiliser la MRC. OK. On a des partenariats régionaux, nationaux qui permettent au musée de se redéployer, de redéployer son offre et de donner, on espère, l'envie à beaucoup de Québécois et d'autres touristes de venir chez nous. Souvent, on est, comme si je prends l'exemple du musée, on est là pour se chercher des partenaires, mais du point de vue du partenaire, quelle est leur vision qu'ils ont du musée pour dire, bien, ça vaut la peine que je m'y associe. Bien, moi, je pense qu'entre autres, les partenariats avec public, on pense municipalité, MRC, palier de gouvernement, tous ces gens-là sont conscients de l'importance dans l'histoire de Charlevoix et du Québec des goélettes. Donc, on est beaucoup appuyés parce qu'on a un mandat d'interprétation de la goélette. Les partenaires privés viennent très souvent de l'industrie maritime. Alors, je dirais que c'est leur cœur qui parle. Un naturel. Un naturel, c'est ça. Et il y a des partenariats, je pense à Desjardins, mais je pense aussi à la Banque nationale dans un autre projet. C'est des partenariats qui viennent aussi s'accoler à la crédibilité du musée et au fait qu'on rejoint de plus en plus de visiteurs. Combien de monde à peu près? Bien, l'année passée, on a tourné autour de 10 000. Puis cette année, on aimerait pas mal ça que ça monte de façon substantielle. Mettons que je vous donnerais pas les objectifs de travail que m'ont mis mon CA. OK. C'est toujours très haut. Toujours. Sky is the limit. Toujours. Bien oui, bien oui, mais c'est tellement important le tourisme en Charlevoix et les touristes, ils viennent pas s'ennuyer. Il faut leur proposer des projets de qualité, de qualité internationale. C'était le mot qui me venait à la bouche. Et visiter Charlevoix, il faut que ce soit aussi intéressant, stimulant que visiter la Côte d'Azur ou visiter la Côte d'Amalfitaine. Puis d'autant plus que maintenant, c'est une raison supplémentaire de dire que je veux, oui, peut-être aller à l'Élocoude, mais je ne fais pas qu'il passer. Je m'y allais. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est un des défis qui est devant nous au Musée maritime. On n'arrête pas assez. Pas que les gens doivent pas aller à l'Élocoude. Ils doivent aller à l'Élocoude et au Musée maritime. Comment dire? Prolonger leur période de temps dans la région pour prendre le temps de bien voir. qu'il commence par le Musée maritime. Mme Rhinville, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon été au Musée. Merci, merci. Bon été à tout le monde et on vous attend. Avec plaisir. Alors, à l'émission aujourd'hui, on reçoit Christopher Brough, qui est le nouveau DG du journal hebdomadaire Le Charlevoisien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On peut pas, on n'a pas le choix. On se côtoie, on est dans une région et je pense que tous les médias qui sont là présents, on les place. Alors, on est très heureux de vous recevoir ici. C'est récent quand même. On parle de quoi? Cinq mois? Six mois? À peu près cinq mois. Cinq mois, six mois. Oui. Quel a été le déclic? Vous dites, tiens, je m'en viens dans Charlevois puis je m'en viens effectivement peut-être comme directeur général du Charlevoisien. Pour moi, c'est une consolidation amour, famille, professionnel, personnel. C'est tout ça qui m'a amené dans Charlevois, une des plus belles régions du monde, selon moi. Je suis vraiment choyé par toutes les sphères de ma vie puisque c'est arrivé comme ça à Brûle-Pourpoint puis finalement, j'ai abouti au Charlevoisien. Les planètes se sont enlignées. Absolument. Parce que vous êtes originaire de? De Saguenay, de Jonquière. De Saguenay, oui. Quand même pas loin. Non, non, c'est ça. C'est quand même, disons que ça fait partie du grand territoire au-delà de Charlevois, Jonquière. Tout le moins, c'est les colons qui nous ont emmenés là, Charlevoisien. Il y a une connexion. Absolument. Mais vous êtes aussi un homme de communication. Vous avez oeuvré à différents endroits dans ce monde-là. Oui, c'est ça. Effectivement, au tout début de ma carrière en journaliste, j'ai commencé à Transcontinental dans les hebdos. Il m'a donné quand même une bonne perspective après une douzaine d'années de ce que pourrait être et de ce que devrait être à tout le moins un support d'information tel le Charlevoisien dans la grande région de Charlevois. OK. Alors finalement, on s'en vient et on a un bagage. Ce n'est pas quelque chose qui me tente et je me dis tiens, je prends la direction. C'est sûr qu'on a... J'ai une idée de ce qui s'en vient pour le Charlevoisien et on voit ce qui se passe. Il y a énormément d'effervescence au niveau de la grande scène médiatique québécoise et on en tire de bonnes leçons. OK. Parce qu'effectivement, on regarde ce qui se passe dans le monde des communications, principalement dans le monde des journaux où cette semaine, on vient d'apprendre que la presse allait devenir un OBNL, ce qu'est TBCO en soi. Ils ont plus de moyens que nous autres quand même. Et par rapport à une possibilité, eux autres, où ils ont pris la décision de dire il n'y en a plus de papier chez nous, on s'en va vers le numérique. Puis à côté, il y a le Journal de Montréal, le Journal du Québec qui lui ont dit non, non, nous autres, il y a toujours de la place et on reste avec du papier puis ils ont développé aussi l'aspect numérique. Alors c'est en mouvance tout ça. Oui. Il y a des variantes qui ont fait en sorte que, bon, le grand virage numérique, on a voulu s'y coller, on a voulu être les instigateurs médiatiques de ce mouvement-là. Mais je pense que la presse s'est rendue compte que finalement, la presse écrite a sa place au Québec. Le marché montréalais est un marché en soi, le marché de Québec est un marché en soi, mais aussi les régions sont devenus au cours des années des niches que l'on doit étudier pour pouvoir tirer le maximum en termes d'abdomadaire ou de journal, par exemple. Est-ce que c'est une question d'âge par rapport à leur optique? Vous disiez, bien, écoute, de plus en plus, les jeunes sont tournés vers les technologies. La clientèle qui achète le journal papier en général disait, bien, c'est une question, moi, je suis vieux, j'aime mon papier. Les jeunes, non, non, moi, j'aime les tablettes. Ils ont pris une décision pensant qu'effectivement le virage se ferait plus rapidement. C'est comme si là, c'était stabilisé à quelque part. Bien, il y a énormément de facteurs et de variantes qui font en sorte que l'industrie médiatique s'est transformée. Le premier, bien, c'est le grand tournant numérique où l'offre d'informations se retrouve sur plusieurs plateformes. Elle se retrouve encore dans les journaux conventionnels, dans l'offre d'informations traditionnelles, les chaînes de télévision, la radio et tout, mais il y a tout le phénomène des réseaux sociaux. Il y a le phénomène des start-up que l'on voit, des sites internet d'informations. Il y a les blogs. Alors, l'offre se retrouve partout et qu'est-ce qu'on fait avec ça pour aller chercher, fidéliser une clientèle? Tout est là. Tout est dans… L'effort est là et comme on disait, c'est une niche. En tant que produit, on s'adresse à une clientèle. Qui est ma clientèle? Comment je peux la rejoindre? C'est une articulation de possibilités et comment l'on se positionne pour maximiser ou, c'est-à-dire, bien informer nos gens, avoir une information d'intérêt public qui va savoir plaire à notre lectorat et également, bien l'honneur de la guerre, c'est de créer des partenariats qui vont soutenir cette offre d'informations-là. Dans cette articulation-là et dans l'appropriation de ces facteurs-là, je pense que les clés sont présentes. Un beau défi, là, qui s'en vient. Vers ces enjeux-là. Un beau défi, là. Le charlevoisien, étant donné que c'est un hebdomadaire parce qu'il fait partie d'un groupe, le groupe qui s'appelle Édition Nordique. Oui, absolument. Donc ça, c'est un regroupement de combien? Quatre journaux? Quatre journaux. Quatre journaux. Alors, qui couvrent principalement de Charlevois jusqu'à la Côte d'Or? À Natash Kwan. À Natash Kwan. Oui, voilà. Alors ça, c'est une entité. Oui. Comment se situe le charlevoisien là-dedans? Bien, les grandes lignes d'une entreprise, bon, on parle, tu sais, d'objectifs financiers, partent de Baie-Comeau où les éditions nordiques ont leur siège social. Il y a de la concertation. On regarde, voir, sur différentes possibilités, comment on peut évoluer, comment mieux se positer positionner. C'est de la collaboration, je pense, entre toutes ces entreprises qui apprennent au jour le jour à développer des façons de faire qui vont en s'améliorant, qui vont en s'actualisant avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est d'arriver à une meilleure position pour développer le marché. Et puis, chaque région a sa couleur? Absolument. Le charlevoisien a toujours eu sa couleur. D'ailleurs, on voit notre logo qui est quand même bien à lui. Présente cette liberté, on le sait, il y a des grandes montagnes, c'est à l'image de Charlevois. Le charlevoisien est vraiment un hebdomadaire qui a une identité qui est propre à lui. Nouvellement arrivé, comme on le disait tantôt, qui dit nouvellement arrivé, ça crée toujours de l'instabilité parce que là, on se dit, bon, un nouveau patron, c'est quoi sa vision? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir des gros changements? Bon, c'est toujours un peu l'inconnu fait peur. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé et ça continue de bien se passer. Au fur et à mesure que j'avance, les défis sont là. C'est sûr et certain que l'on veut que le charlevoisien demeure et reprenne en quelque sorte ses lettres de noblesse. On est vraiment confiants avec les prochaines actions que l'on est en train d'amorcer, que le charlevoisien va continuer à arriver aux portes de nos lecteurs, de nos lectrices. Parce que ça fait 22 ans que le journal porte le nom le charlevoisien. Oui. Charles Warren, qui était le fondateur et éditeur, vient de décéder. C'est ça. Le départ comme ça, ça crée quoi comme changement interne ou bien non? Déjà, le transfert ou la continuité étaient déjà engagés? En 96, le 9 mars 96, quand le journal, le premier numéro, a été lancé, il y avait des façons de faire à ce moment-là qui ne sont plus aujourd'hui. Il y a eu tout un monde qui a évolué. Et M. Warren a fait un travail de fond exceptionnel. Il était vraiment physiquement proche de la communauté. d'abord et avant tout, c'était un homme de cœur, mais c'est un musicien, c'est un type qui aimait énormément le monde. Mais aujourd'hui, puis il faisait des spectacles, il était partout. Aujourd'hui, quand il me parlait de ça avant quelques jours, avant qu'il décède, parce qu'il me racontait toute son histoire, puis c'est un peu ça qu'on a fait en rattrapant son histoire dans le cahier souvenir d'il y a à peu près quelques mois. C'est un peu l'article, d'ailleurs. Oui, merci bien. C'est ce qu'on a tenté de faire et dans toute son histoire, il me racontait comment il faisait pour aller chercher, puis prendre position, puis développer le marché. Mais c'est un travail de moine au jour le jour. Aujourd'hui, je me verrais mal. Premièrement, je ne joue pas de musique, j'aimerais bien jouer de la guitare, être chanteur communitaire. On a d'autres talents, j'imagine. Mais les défis ont changé, puis à l'ère du numérique, tout va vite. Donc, les échanges entre les différents membres, les différents associés, les partenaires, les publicistes, les publicitaires se font souvent par courriel. Donc, les choses, les façons de faire ont changé, mais il reste tout de même qu'on veut, puis on considère une importance primordiale dans la proximité que l'on a avec la communauté. C'est un peu le rôle d'un journal régional. Oui, absolument. Je pense que le Charlevoisien… Ce n'est pas nécessairement les grands journaux qui vont parler de Charlevois. Rarement, à moins d'occasion comme le G7. Oui, puis à moins de s'appeler Yann Brassard… Aussi. …qui fait les têtes d'affiches de TVA. Oui. Mais oui, effectivement. Mais notre rôle, prioritairement, c'est sûr et certain qu'on s'affiche comme journal communautaire. On est près des événements, on est près des gens, on est près de la communauté, de la collectivité, et on est près des besoins de cette communauté-là. Sauf qu'il y a un aspect d'intérêt public qui rentre en ligne de compte et qu'il ne faut pas oublier parce qu'on s'affiche comme journal d'information, il faut parler des enjeux de société. Aujourd'hui, quand on me dit que la société québécoise est d'autant plus intéressée par le Canadien de Montréal, par les grands événements de divertissement que l'on propose sur les chaînes de télé, je ne dirais pas lequel, mais peu importe, puis je n'ai rien contre ça, les spectacles, et l'humour, le Canadien de Montréal, je n'ai rien contre ça, mais pour une démocratie en santé, on se doit, en tant que levier informationnel, de parler des enjeux de société. C'est du divertissement, mais il faut aussi avoir des sujets sérieux. Oui, bien je pense, oui, sérieux, qui vont informer les gens sur ce qui se passe dans notre communauté. C'est un peu le rôle de l'éditorialiste, parce que c'est vous qui écrivez l'éditorial du journal? Oui, voilà, j'écris l'éditorial pour, quelque peu, chapeauter l'actualité de semaine en semaine. Alors, mon éditorial vient donner les grandes lignes du journal, finalement. Alors, l'orientation globale et générale. Dans le présent, on regarde un petit peu l'évolution des choses. Est-ce qu'il y a des changements? On parlait des changements technologiques, mais il y a-tu des choses qui deviennent prioritaires pour vous dans un court terme, comme tel? On a consolidé la salle d'information. On le sait actuellement que l'intérêt public est là. Quand on a besoin d'être informé, je pense qu'à chaque mercredi matin, les charlevoisiens, charlevoisiennes peuvent compter sur l'habdomadaire, le charlevoisien, pour prendre connaissance de ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Les changements qui me font plaisir, c'est au niveau de la publicité, c'est en train de changer quelque peu. Ce qu'on veut offrir, c'est un positionnement puis une offre publicitaire aux partenaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer traditionnellement à s'afficher dans le journal et c'est extraordinaire parce qu'ils peuvent le faire et on le voit de semaine en semaine, il y a des gens qui le font, mais en offrant aussi la place du numérique et en apportant toute une espèce de valeur bonifiée à ce numérique-là dans l'image. Vous allez voir dans nos prochaines publicités, on va se servir beaucoup des réseaux sociaux pour toucher la clientèle, pour arriver à bonifier le participant ou le publicitaire qui s'affiche chez nous. On va trouver vraiment un créneau de publicité qui se fait nulle part ailleurs, je vous dirais dans Charlevoix, mais ailleurs au Québec. On innove, c'est bon. Oui, on innove parce qu'on a besoin d'innover. Les gens ont besoin de se sentir supportés dans un créneau publicitaire où les gens vont dire « Wow, cette publicité-là, viens me chercher, j'ai le goût d'aller chez vous pour acheter votre produit. » Parce que dans les faits, c'est ce qui peut différencier d'autres médias ou de compétitions extérieures, mais qui assure aussi une pérennité au journal. Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que le numérique, c'est un monde qui reste à découvrir encore une fois. Une publicité qui paraît dans le journal traditionnel va être plutôt une image, un texte. Si l'on prend cette publicité-là et on reproduit la même chose sur le numérique, la question se pose quelle est la valeur ajoutée à ce que l'on fait sur le numérique. Le numérique, moi, l'appel que j'entends, c'est « Fais-moi bouger, donne-moi du son, fais-moi l'apparence de la télévision. » On peut le faire à moindre coût. Alors, pourquoi on ne tirerait pas avantage de ces outils-là? Effectivement, ils sont là. Oui. Le charles voisins engage combien de monde? On parlait d'une quarantaine de personnes, incluant les camelots. Ça commence à faire du monde, ça. Oui. Alors, c'est… Parce que quand on ne connaît pas les journaux, on a toujours tendance à croire que c'est juste les journalistes, mais il y a différents métiers là-dedans. différents métiers. On parle de graphistes, on parle de personnes qui, naturellement, sont aux ventes. On parle de journalistes, on parle de photographes, on parle de présidents aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est important dans la machine. On parle de directeurs généraux, dont là où je siège. Donc, effectivement, il y a une panoplie de métiers qui ont toutes leurs valeurs. Je pense que, pour arriver à chaque mercredi, et livrer une qualité, une constance de qualité, il faut travailler en équipe. Moi, je privilégie beaucoup le travail d'équipe, que ce soit dans l'Ouest ou dans l'Est, et de consolider nos deux bureaux, qui, un, est plus au niveau des ventes dans l'Ouest, dans l'Est plutôt, et dans l'Ouest, plus l'information. Mais c'est une grande famille. C'est ça, parce que vous avez deux pieds à terre pour couvrir tout le marché, finalement. Oui, c'est ça. Puis, dans cette grande famille-là, il faut se parler, puis il faut s'entretenir sur les différents événements. Plus on s'entretient, on colle la barre mieux, le journal s'en tient, et c'est ça que je privilégie. Bon, j'ai vu des changements qui sont déjà perceptibles. Il y a plus de couleurs, il y a plus de mouvements, et l'image est plus jeune. Je veux dire, on le sent de plus en plus. Alors, c'est un début, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est un début, puis en même temps, il y a quand même un coup de barre qui a été donné au niveau de l'information, mais c'est de maintenir et de présenter un journal qui a une qualité, qui a une constance de semaine en semaine. Je pense que le défi est vraiment là. Bien, merci d'être venu nous en parler. Un plaisir, c'est un grand plaisir. Un bon succès. Je vous remercie beaucoup, M. Charest. Ça fait plaisir. Bon succès à vous, en passant. Bien, merci, appareillement. Alors, M. Gauthier, intervenant chez Forum Jeunesse, bonjour. Bonjour, bonjour. Forum Jeunesse, qui dit Forum Jeunesse, on parle de notre jeunesse ici. Et voilà. Quand on dit jeunesse, c'est quel âge, grosso modo? En fait, on a des activités aussitôt que 10 ans, donc les 10-12 ans, qui sont une clientèle aussi avec qui on aime travailler et déjà mettre des choses en place. Mais notre mandat principal est vraiment pour la clientèle de 12-17 ans. Les ados qu'on a. Oui, exactement, en plein dedans. En plein dedans. Comme on les aime. Qui vivent toutes sortes de difficultés ou de défis ou de changement. Ou de belles réussites aussi. Ou de belles réussites, effectivement. C'est ça qui est l'objectif, passer à travers l'adolescence avec une confiance en soi. Et voilà. Est-ce qu'il y a combien de jeunes qui vous fréquentent? Bien, en fait, si on se fie aux chiffres de l'année dernière, on avait plus de 360 jeunes, donc différents. Donc, à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu scolaire. Comme on a, on peut tout simplement dire aussi, au niveau de Forum Jeunesse, oui, c'est une maison des jeunes ici à Baie-Saint-Paul, mais on a quand même différents points de service. Donc, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion, Forum Jeunesse, la maison mère, un peu en parenthèse, ici à Baie-Saint-Paul. Puis, on est également aussi dans le milieu scolaire, donc au niveau du secondaire régulier. Puis aussi maintenant avec le volet adulte, l'éducation aux adultes. OK. Alors, les 300 jeunes, grosso modo, c'est incluant tout ça. Exactement. Mais c'est 300 jeunes vraiment différents, qu'on peut voir à différents niveaux. On parlait de jeunes ados, mais votre rôle là-dedans, c'est quoi? En fait, en gros, c'est vraiment d'établir un lien de confiance, je pense, avec ces jeunes-là. Tout simplement, de leur montrer finalement qu'on n'est pas, on n'est pas au même titre qu'un parent, je pense. On est plus peut-être des amis, des confinants parfois, mais le but ultime de ce qu'on veut faire, nous, en fait, c'est vraiment de pouvoir outiller le jeune en vivant avec lui au jour le jour. À ce moment-là, on peut voir des fois si bon, il y a tel besoin. Donc, on va chercher soit justement des représentants dans la communauté dans différentes organisations qui, eux, après ça, nous donnent un coup de main à travers tout ça. C'est de les outiller finalement pour que ça fasse des grands hommes et des grandes femmes finalement le plus complet possible puis qu'ils puissent bien fonctionner. Parce que, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, je ne sais pas, tu es quand même assez jeune toi-même, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est différente de la jeunesse d'antan? Il y a un élément beaucoup avec lequel on travaille. Moi, je suis à l'aube de la quarantaine, donc on s'entend aussi que, je veux dire, avec un jeune de 12, 13, 14, 15 ans, il y a quand même aussi une... c'est deux mondes finalement, mais la technologie, beaucoup aujourd'hui, c'est des nouvelles réalités avec lesquelles on travaille. On est formé pour ça, par contre. tout le temps des nouvelles choses et je dirais là que ce volet-là, technologie, la vitesse de l'information, ce qu'on pouvait dire nous autres dans le temps entre amis, maintenant c'est mis sur Internet, donc des fois, ça peut prendre des proportions qui se sont exagérées, voire des fois catastrophiques. Parce qu'on parle de vitesse, qui dit vitesse, dit souvent aussi superficielle. Oui. Et dans les faits, est-ce qu'on pense que nos jeunes vont être juste superficiels ou bien non, ils sont profonds aussi? Non, parce que cette méthode-là de communication, ils se l'ont approprié puis je ne dis pas qu'ils le font toujours à bon escient, mais je veux dire que dans la grande majorité des cas, ça devient une façon de fonctionner qui est normale, qui ne se passerait plus maintenant, enlever un cellulaire à un jeune, c'est la punition ultime de dire qu'on le met de côté. Donc non, je pense qu'ils s'en servent de la bonne façon. C'est sûr que comme dans n'importe quoi, je veux dire, il peut y avoir des excès, il peut y avoir simplement des erreurs aussi au niveau du parcours des fois, mais il reste que dans l'ensemble, je veux dire, c'est des jeunes qui se cherchent, qui veulent savoir un peu où ils s'en vont, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi. C'est un peu ça. Le fait qu'on soit en région puis qu'avec ces nouvelles technologies-là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeux électroniques, est-ce qu'on sent ici que les jeunes sont addicts à ces jeux-là ou finalement, parce qu'on est en région effectivement, qu'on a accès à un environnement qui est très beau et que ces jeunes-là profitent de leur environnement? Profitent de leur environnement, oui. J'ai l'impression des fois de l'avoir sous le nez, on perd un peu ce que Charlevoix a de beau, dans le sens où on l'a toujours sous le nez. C'est quand je pense qu'on sort un peu de Charlevoix puis qu'on revient, on fait comme, OK, oui, ça remet les choses, les pendules à l'heure. Mais sinon, comme dans n'importe quoi, je veux dire, il y a des gens aussi, comme je disais tantôt, qui vont tomber un peu dans l'abus au niveau de ces technologies-là, du jeu. Entre autres, on a des bons contacts avec l'organisme Vision d'Espoir qui de plus en plus maintenant ont ce genre de clientèle-là au niveau de l'informatique, au niveau des jeux vidéo. Donc, ça devient une problématique. Habituellement, quand il y a une problématique comme celle-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose aussi à aller régler plus loin que ça. Donc, comme on disait tantôt, le rôle de l'intervenant à ce moment-là, c'est de travailler, de voir qu'est-ce qui n'est peut-être pas en place, pourquoi c'est causé, quel manque peut-être ça compte. J'imagine que vous avez dû voir le film de M. Taillefer, Bye. Oui, oui. Je ne sais pas, est-ce que les jeunes sont sensibilisés à ça ou pas? Oui, oui. En fait, si je ne me trompe pas, c'est surtout Tréserve, je pense qu'il y a eu des projections de ce film-là, à tout le moins des extraits, mais ça en a parlé beaucoup aussi. Dans le sens où... Moi, je l'ai regardé, je l'ai même regardé plus qu'une fois, deux fois, puis je me disais, ouais. Ah non, ça dresse un portrait. En fait, je pense que des fois, il faut aller dans... pour choquer les gens, pour que les gens puissent prendre conscience, tu sais, d'aller plus loin que ce qu'on devrait aller pour revenir finalement plus à une normalité, de créer une espèce d'impact. Les gens qui travaillent chez Forum, comme toi, vous parlez de formation tantôt. C'est quoi? C'est de la formation psychologique? C'est social? En fait, c'est de tous les horizons des formations. Moi, je vais prendre mon cas personnel. J'ai étudié en musique classique au cégep, donc fait du show à travers tout ça, défile en aiguille, écoute, on accumule un bagage. Puis à un moment donné, bon, écoute, Forum Jeunesse s'est présenté. Moi, j'étais anciennement intervenant chez Énergie Charlevoix, donc les saines habitudes de vie chez les jeunes, qui n'est pas tellement loin de ce qu'on fait également aussi avec Forum. Puis de fil en aiguille, finalement, bon, on a tout simplement bifurqué avec les jeunes. Puis on se forme aussi. À chaque année, on a des formations ponctuelles qui nous permettent justement de rester et de un à jour, que ce soit avec les nouvelles technologies ou que ce soit aussi des nouvelles réalités, avec la légalisation, entre autres, de la marijuana. Bien oui, il y a des trucs qu'il faut intervenir aussi. C'est un problème. Exactement. Il est présent, il est déjà présent underground, pour en faire l'expression. Et voilà. Mais là, si ça devient légal, il va être exposé au grand jour. Puis de quelle façon, nous, on peut intervenir de la bonne façon de ne pas créer un problème peut-être non plus? Je suis jaloux un petit peu de votre travail parce que, où on est avec des jeunes, on peut servir peut-être de mentor ou de formateur, mais en même temps, eux autres, ils nous stimulent parce qu'on se fait pousser dans le dos. Ah oui, vraiment. Je veux dire, les nouvelles idées, ne serait-ce que juste jaser avec eux autres, prendre le temps de s'asseoir, quand le lien est vraiment le fun, puis qu'on peut jaser librement, puis il n'y a pas de tabou. En tout cas, à tout le moins, je veux dire, là, tu as vraiment un vrai contact avec le jeune. Ils sortent des choses incroyables, des remues-mélinges que tu fais, OK, là, je n'aurais jamais pensé à ça, moi, avec mon bagage, donc on va puiser dans ce qui peut nous amener comme nouvelle énergie, nouvelles idées, nouvelles stratégies. On donne et on reçoit. Exactement, mais ils nous apportent beaucoup plus, je pense, en tout cas, dans certains cas que nous, on a l'impression de le rapporter. C'est pas mal mélangé, équitable, homme-femme, car son fils. en fait, au niveau des employés, de la clientèle. La clientèle. La clientèle, oui, on joint pas mal tout le monde et cette année, je pense que c'est une des années où on a le plus de gars au sein de Forum Jeunesse, donc la parité est atteinte. Habituellement, il y a plus de filles, donc c'est vraiment le contraire de ce qu'on voit habituellement. On est pas mal 5 ans, 5 ans. Est-ce que les filles s'il y a une plus en gang ou pas? Là, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais c'est sûr que je veux dire des gars intervenants comme ça, je veux dire, soit qu'ils ont un parcours qui les ont menés là ou on a l'impression des fois que pour les filles, c'est peut-être plus facile le contact ou je ne veux pas m'avancer trop dans ces choses-là, mais je veux dire quoi que je veux dire les garçons amènent une énergie particulière qui est comprise aussi par certains garçons. Je ne dis pas qu'ils sont exclusivement dédiés à la clientèle masculine, mais il reste que des fois, je vais au soccer, bien, c'est je vais au soccer. On se défouer. On tape sur le ballon. Et voilà. On vient de taper sur le monde, on vient de taper sur le ballon. Toujours le ballon en place. Toujours le ballon. Ça ne coûte pas cher puis regarde, c'est le sport le plus pratiqué au monde. Oui, voilà. Forum Jeunesse, c'est un organisme. Ça a toujours besoin de sous. Oui, oui, oui. Et là, il y a une grosse levée de fonds qui s'en vient qui est l'encant chinois. Bien oui, en fait, de ma présence ici aujourd'hui aussi, c'est pour en faire la promotion. Donc, le 19 mai prochain, qui est un samedi, on a notre encant chinois. Donc, la version 2018 cette année, bien sûr. Ça fait plusieurs années que vous le faites, là? Oui, ça fait quand même un bon nombre d'années qu'on met ça de l'avant. Je veux dire, c'est quelque chose qui reste relativement simple à organiser avec une bonne participation de l'ensemble des employés puis tout ça. Ça fonctionne très bien. Donc, on va, à partir du mois de mars à avril, en fait, on va rencontrer les différents commerçants, les gens qui vont offrir des services. Puis, on leur demande tout simplement de nous remettre un prix. Peu importe, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Pas de maximum, bien sûr. Mais oui. Mais il n'y a pas de minimum non plus dans le sens où la façon qu'un encant chinois se déroule, c'est qu'en fait, bon, il y a différents prix qui sont mis devant les gens. Puis, à ce moment-là, il y a un encanteur qui, pour nous, c'est Gaston Tremblay. OK. Donc, il y a un excellent encanteur. Il y a du métier. Il y a du métier. Oh, bon, oui, écoute, je veux dire, il connaît beaucoup de monde. Et voilà. Donc, à ce moment-là, il y a les prix qui sont là. En fait, les gens signifient leur intérêt d'acheter, là, il y a différentes tables aussi avec différents montants d'argent pour les billets. Donc, on a deux tables à 2 $, une à 5. Donc, on s'entend que les tables à 5 $, habituellement, c'est des prix qui, en valeur monétaire, sont plus importants. Ce n'est pas que les autres prix ne sont pas intéressants non plus, mais il reste qu'on se garde toujours la grosse table pour la fin. Alors, vous mettez ensemble quantité de prix. Exactement. Bien, en fait, c'est ça. On installe une table, disons la table A, il y a différents prix. Les gens vont voir avant l'enquant, il y a-t-il des choses qui les intéressent. Oui. Donc, à ce moment-là, Gaston se promène puis il dit, bon, parfait, OK, on commence la mise. Donc, tout simplement, en levant la main, le nombre de doigts signifie le nombre de coupons qu'on veut avoir. Donc, je lève trois doigts, c'est 6 $, il y a quelqu'un qui passe avec une petite chose, on donne des numéros. Puis à la fin de l'enquant, c'est sûr que Gaston met toujours un petit peu de pression, il dit, bon, là, c'est la fin, il y a-t-il des gens qui veulent la renvoire. Fait qu'à ce moment-là, les coupons se vendent bien comme ça. Puis on débute le tirage de la table A. Donc, on tire à tour de rôle des chiffres. Puis la personne à qui ça correspond, bien, finalement, peut aller choisir le cadeau qui l'intéresse. Donc, c'est sûr que si on est sélectionné le plus tôt possible, habituellement, bocher des cadeaux les plus, les plus, finalement, c'est ceux qui sort le plus rapidement. C'est ça, c'est ça. Donc, on a intérêt, effectivement. Puis c'est pas la valeur, c'est pas le 2 $ ou le 5 $ parce que tu peux avoir de très beaux prix à 2 $. Non, exactement. Puis il y a des choses qui sont pratico-pratiques. Un changement d'huile, c'est plate pour tout le monde de payer un changement d'huile. Bien là, on en a. Des prix comme ceux-là, en fait, aussi, au niveau de différents restaurateurs ici de Baie-Saint-Paul, particulièrement. Donc, des certificats cadeaux pour aller manger, des repas. Le terroir est présent aussi. Au niveau des arts aussi, on a des toiles, on a plein de trucs. Le cœur polyphonique, entre autres, aussi ces années qui nous ont donné une paire de billets plus de lithographie. Donc, on fait encadrer tout ça avec Encadrement du Cap qui, eux, participent aussi à leur niveau, en fait, en nous offrant un certain rabais sur l'encadrement. Donc, c'est vraiment tout comme ça, de fil à l'aiguille, que finalement, on réussit à aller chercher quelque chose. Puis la participation des gens est extraordinaire. Un événement qui est récurrent comme celui-là, les gens s'y attendent. Donc, mars-avril, ils s'attendent d'avoir un téléphone de notre part. Puis souvent, écoute, on n'a pas besoin de travailler fort, comme on dit. Des fois, il faut vraiment convaincre les gens. Mais là, les gens sont convaincus. Ils voient aussi ce que Forum Jeunesse peut réaliser avec les jeunes. C'est pour les jeunes. C'est pour nos jeunes. Puis les jeunes de demain vont probablement être ceux qui vont s'occuper de nous autres, entre parenthèses. Donc, on veut que ce soit le plus outilier possible. Ça, ça a lieu à la salle qui est directement à la salle des jardins. En fait, directement à Forum Jeunesse. Donc, à partir de 18h30, les gens sont les bienvenus. Les portes se sont ouvrent à 18h30. Le coût du billet d'entrée, c'est 5 $. C'est vraiment juste significatif. Par contre, c'est ça, à toutes les années, ça permet un petit peu de limiter le monde et ça, la salle a quand même des capacités maximales d'environ, je pense, c'est ça, 130-140 personnes. L'année passée, on a compté 113 personnes qui étaient présentes. Donc, on était super contents. Ça nous a permis d'amasser plus ou moins 10 000 $ de nouvel argent, finalement, pour financer les activités. Donc, à partir de 18h30, on accueille les gens. 19h, l'encan commence. Donc, à ce moment-là, puis comme j'expliquais, il y a plein de gens différents. Il y a des gens d'extérieur aussi qui se sont donnés rendez-vous annuellement. Ils ne reviennent que pour ça. Parce que, je veux dire, il y a vraiment une gamme de produits qui est vraiment intéressante. Cette année, on a réussi à aller chercher… C'est un événement à vivre. Ah, exactement. J'ai jamais connu ça. Avec Gaston, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Je veux dire, même à la fin, les gens qui ne se connaissent pas, à la fin, ils se parlent. « Tu m'as volé tel prix. » Puis, tu sais, il y a une compétition de fun aussi qui est saine dans tout ça. Ça fait que c'est pas mal de fun. Cette année, on est allés chercher, entre autres, aussi, avec le Festival d'été de Québec, des passes pour leur festival. On a ici le groupe Germain qui nous a offert une nuitée, déjeuner. On a avec Croisière AML, on a le Manoir Richelieu. En tout cas, on a vraiment une belle gamme de prix. Pas mal plus intéressants les uns que les autres. Ah, c'est génial, ça. Oui. Ça, c'est une de vos activités. Il y a l'autre aussi qu'on connaît dans le temps des Fêtes. Exactement. Le service de raccompagnement Né Rouge. Qui est un beau succès. Ah, bien oui. En fait, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup de coordination. Les gens qui sont là-dedans s'impliquent beaucoup. C'est intéressant de dire que Forum Jeunesse, l'année passée, on calcule, oui, avec Né Rouge, mais on calcule 3000 heures de bénévolat. Donc, c'est quand même beaucoup de gens qui s'impliquent d'année en année sur qui on peut compter vraiment en ce qui. Donc, c'est une autre de nos activités de financement qui… Être choyé. Oui, exactement. Nos jeunes sont choyés. Ah, bien écoute, on veut qu'il y aille bien puis on est là pour ça. Je veux dire, on a une passion pour la jeunesse. Ah, c'est super. Alors, mais au total, en tant qu'employé, vous êtes combien vous autres à travailler ou à gravité autour? En tout et pour tout, on est une quin… pas une quinzaine, excuse-moi, une douzaine d'employés. Une douzaine d'employés. Oui, à plus ou moins. Bon, il y a du temps partiel, il y a des remplacements, des choses comme ça, puis des employés qui sont plus présents au niveau de Forum. Mais sinon, 12 employés, c'est pas mal. Parce qu'en général, les jeunes vont chez vous fin de journée le soir? Oui, en fait, mais il y a toujours du travail administratif. On s'entend que des campagnes de financement comme celle-là, là, je suis le représentant, mais je ne suis pas tout seul dans cette histoire-là. Il y a toute une équipe en arrière de moi qui aussi fait des téléphones, ramasse des sous, organise la soirée, la logistique de tout ça. Ça reste quand même que c'est un gros événement. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Je veux dire, quelqu'un qui veut travailler, il y a toujours quelque chose à faire à Forum. Est-ce que ça fait relâche l'été parce que ça suit les périodes scolaires ou pas? Non, bien en fait, c'est ça l'été, suite un peu à la demande des jeunes finalement, parce que c'est pour eux qu'on est là, il y a du travail de milieu qui se fait. Donc, le travail de milieu, c'est vraiment des intervenants qui se promènent tout simplement sur le territoire aussi de Baie-Saint-Paul et qui vont voir les jeunes où ils sont. Donc, afin d'établir des liens, des contacts et de voir un peu, bon, de quelle façon on peut peut-être donner un coup de main, intervenir, est-ce qu'il y a des problématiques avec lesquelles on peut discuter avec les jeunes aussi. Donc, le vendredi, samedi, ça se limite pas mal à ça au niveau du travail de milieu. Puis le jeudi soir, par contre, la Maison des jeunes est toujours ouverte aussi. Mais par contre, ça n'implique pas que la Maison des jeunes, je veux dire, un groupe pourrait tout simplement vouloir venir à la Maison des jeunes avec l'intervenant un samedi puis à ce moment-là, je veux dire, on peut ouvrir la Maison des jeunes. Il n'y a rien qui est bloqué dans le béton non plus. C'est selon la demande puis la clientèle avec les jeunes. Donc, on garde un contact. Et voilà, on s'adapte. Bien, tout est là. Mais non pas recommencer à nouveau genre avec le retour en classe. Exactement. Ah bien, écoute, c'est toujours plaisant de savoir ce que vous faites comme travail puis qui ça touche puis en même temps, d'essayer d'évaluer les retombées. Si les jeunes sont heureux parce qu'ils se sentent bien puis qu'ils vont chez vous, je veux dire, déjà, c'est un bon signe. J'ai connu des maisons de jeunes mais il n'y avait pas grand-jeune qui allait là. Exactement. Non, puis la clientèle est au rendez-vous. Je pense que, je veux dire, au niveau des intervenants aussi, ils apportent chacun, comme je vous disais tantôt, leur grain de sel, leur expertise. Donc, à ce moment-là, on réussit à aller chercher quand même pas mal de jeunes puisqu'ils se retrouvent aussi dans les différents intervenants. Génial. Bien, on répète la date. Donc, le 19 mai, à partir de 18h30, les portes sont ouvertes. On devrait avoir plus de 15 000 $ en prix d'hiver. Donc, autant en certificat cadeau, en nuité, en plein de sports, de loisirs. Donc, puis je profite de la tribune aussi pour dire un gros merci à tous nos partenaires aussi qui sont là d'année dernière. Ils sont sollicités mais en même temps, on les sent qu'ils nous supportent. Puis, je veux dire, quand on leur parle, ils savent que, bon, on est là sur le terrain puis la cause des jeunes aussi, je veux dire, c'est une cause qui est louable entièrement. Voilà. Vous êtes chanceux. Ah bien. On essaie d'être convaincus et convaincants. Voilà. Monsieur Gauthier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et bon succès avec cet encas chinois. Bien, merci beaucoup. Alors voilà, ceci termine notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à nos invités. Merci à la Bibliothèque René-Richard qui, comme vous le savez, de semaine en semaine, nous accueille dans leurs locaux pour l'enregistrement de cette émission. Si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 51 34. Ça nous fera plaisir de pouvoir en jaser et de, comme on dit, vous mettre à l'horaire. Moi, je vous remercie de votre présence régulière à l'écoute de TVCO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le printemps est là. La chaleur s'en vient. Le soleil est présent. Gardez le sourire. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada